Patrick Sébastien, l'animateur star du PAF est revenu à la télé. Mais Patrick ne veut plus être présentateur et la télé de 2021 n'est pas faite pour lui. C'est ce qu'a confié l'humoriste. « Le milieu de la télé ne me manque surtout pas en ce moment, parce que cette télé n'est plus libre », estime l'ancien animateur du plus grand cabaret du monde et des années bonheur. Selon Patrick Sébastien, cette absence de liberté s'exprime notamment dans le processus de création d'émissions. « Aujourd'hui, quand tu amènes un concept, c'est comme un peintre qui amène son tableau dans une galerie à qui on dirait. Ok, votre tableau nous plaît, mais vous allez enlever le rouge, vous allez le remplacer par du bleu, et vous allez mettre un chien, compare-t-il. Je ne peux pas. Moi, je suis un artiste. » L'animateur télé constate donc le blocage. « La télé d'aujourd'hui ne me convient pas. Je ne suis pas faite pour elle et elle n'est pas faite pour moi, semble-t-il regrettée. Mais elle est très bien comme elle est, je ne la critique pas du tout. Mais ce n'est plus mon domaine. » La télévision de 2021 ne s'adresserait plus à tous les publics selon Patrick Sébastien, qui prend l'exemple de la dernière cérémonie des victoires de la musique. C'est un entre-soi qui ne correspond pas du tout à l'ensemble du pays, tranche-t-il. La musique ne se limite pas à Benjamin Biolet et à la musique urbaine. Il y a plein de choses dans ce pays, il y a les pianobars, il y a des auteurs-compositeurs. Les victoires de la musique, c'est de l'entre-soi, je préfère l'entre-nous. En 2018, le groupe France Télévision avait décidé de se passer des services de son animateur vedette, Patrick Sébastien. Il avait connu des problèmes financiers qui ne sont plus que des mauvais souvenirs. Les années bonheur, The Fiesta, ou encore le plus grand cabaret du monde, voilà quelques-uns des programmes qui ont fait la notoriété de Patrick Sébastien. Une notoriété qui s'était accompagnée d'un bon pactole. En 2015, dans une interview accordée à Télévision Grande Chaine, Patrick Sébastien avait exprimé ses craintes de ne pas voir son contrat renouvelé. Toutefois, la présidente de groupe France Télévision, Delphine Ernot avait reconduit son contrat. Cette reconduction n'avait pas été son challenge. En effet, il avait été demandé à l'animateur de concurrence et des émissions, telles que la plus belle voix qui dispose d'un budget de 1,2 million d'euros. Sans compter les produits issus de la publicité.